Quelques jours après, l'ex-oratorien Fouché, représentant la mission dans la Nièvre, le pilier n'arrêtait en huit articles qu'allait être reproduits partout. Toute manifestation extérieure du culte était interdite. Les signes religieux devaient être détruits. Les pouvoirs funéraires étaient sécularisés, confiés aux officiers publics. On afficherait sur les portes des cimetières la phrase « La mort est un sommeil éternel ». Toutes ces mesures furent strictement appliquées dans le nouveau département de la Loire par un représentant en mission, Claude Javogne. Il est arrivé avec des armées révolutionnaires venues assiéger Lyon. Après le départ de la Roche-Négris, il sévit quelques jours à Montbrisson, où il fit régner la terreur. Arrivé à Feur, son premier souci fut de commander l'outil national, autrement dit la guillotine. L'engin arriva le 22 novembre et fut installé face à l'Église. Les premières exécutions eurent lieu dès le lendemain. Le tribunal ségeait dans la chapelle des pénétents, et Javogne s'est installé à côté, dans la maison Baudin, qui la cure actuelle. Pour marquer les esprits, il fut venu à la prison de Montbrisson des prêtres qui étaient détenus. Parmi eux, Jean-Marie Mollin, ancien vicar de Feur, et le chameleau de Pierre Brouillère de Montbrisson. L'un et l'autre avaient été arrêtés, alors qu'ils tentaient de se cacher dans des jacques-sous. Ils furent exécutés le 3 décembre. Pierre Brouillère, montant à l'échafaud, baisa le poids de la guillotine, comme le presse fait de l'hôtel au début de la messe. Avec eux, il fut exécuté le juré d'Augerole, Guillaume Carton. Je suis en train d'y aller à plus, mais on va s'en arrêter là. Autrement, si je veux dire que c'est un code d'histoire, c'est pas la messe. Il y a un moment, il y a un église qui est tout. Oui, merci. Je vous rendrai donc le commun des martyrs. Donc, même s'ils ne sont pas saints, on va comme prier des martyrs. En étant dans cette chapelle des martyrs, justement, nous pouvons chanter tout simplement « Écoute, écoute, surtout ne faites pas de bruit ». Écoute, écoute, mais ne faites pas de bruit. En marche sur la route, en marche dans la vie. Écoute, écoute, mais ne faites pas de bruit. Et marche sur la route, et marche près de toi. Écoute, écoute, écoute. Écoute, 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 surtout ne faites pas de bruit. En marche sur la route, en marche dans la nuit. Écoute, 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 mais ne faites pas du Seigneur vers toi. Et marche sur la route, et marche près de toi. Écoute, 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 écoute. Écoute, 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 écoute. Écoute, 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 écoute. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi, et marche sur la route, et marche près de toi. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Et avec vous aussi. Par la séance du début de célébration, prépare-nous à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais que dans mes frères, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par remédition. Oui, oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, l'amour de Dieu. Que Dieu tout-puissant nous fasse les héricords, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen.